coucou j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un plat végétarien bien que je peux la crème fraîche mais bon on peut mettre le lait de coco comme ça ça reste bien végétarien donc pour ça j'ai pris les champignons de paris j'ai pris le potimarron et la crème fraîche bien bon vous remplacez par lait de coco moi j'ai pris ça parce que voilà je voulais vraiment prendre la crème fraîche pour éplicher le petit marron une petite astuce moi je chauffe l'eau dans ma bouilloire et lorsque ça sera chaud l'eau sera chaude je vais verser moi ça sur mon petit marron de manière à ce que ça me facilite la tâche parce que l'éplicher comme ça c'est pas possible parce le goût de la bouillard parce que l'on est chauffé pour le petit marron bon moi comme mes légumes pour laver ça je mets l'eau un peu tiède je mets le vinaigre dedans et puis je laisse tremper 10 à 15 minutes si je prends pas de vinaigre là je prends citron maintenant si tu n'as pas citron tu peux prendre bicarbonate moi j'aime pas le bicarbonate donc j'utilise vinaigre ou citron je laisse tremper même 10 minutes et après je vais bien rincer je vais rincer encore deux fois après que je rince avec cette eau là et puis je vais découper j'ai rincé de l'eau chaude dessus et puis une minute après je suis allé découper mon saut je remis dans de l'eau chaude pendant deux minutes après je vais éplicher j'ai bien rincer ça là parce que je n'ai pas qu'à manger la poussière là qu'est sur l'allée des champs d'elysée non je rigole je blague donc j'ai bien rincer mes champignons je vais couper chaque champignon en trois vous voyez voilà je coupe en trois chaque champignon voilà j'ai découpé tous mes champignons j'ai trompé mon petit marron là dans de l'eau chaude pendant trois minutes maintenant là je vais éplicher parce que là maintenant c'est à mon niveau c'est au niveau où moi je peux tu vois non voilà c'est plus dur tu fais ça facile comme patate douce voilà j'ai tout découpé ça facilement avec l'astuce de tremper trois minutes dans l'eau chaude là ça glisse le couteau glisse seul voilà c'est propre c'est nettoyé j'ai découpé en morceaux maintenant je vais laisser bouillir mon petit marron pour avoir mon petit marron mon petit marron et j'ai aussi salé maintenant ça va bouillir jusqu'à ce que ça va devenir bien mou parce que je vais écraser je veux griller mes champignons de paris avec mes assosonnements et son eau va sortir tout cela pour cuire dans le wok j'ajoute mes assosonnements ensuite je mets mes champignons et j'ai sale j'ai poivre et je laisse griller j'ai laissé bouillir 7 à 10 minutes maintenant je vais arrêter je vais garder le jus pour faire ma sauce à crème fraîche avec parce que tout le goût est à l'intérieur je vous ai fait même sauter des étapes j'ai pas montré donc le jus de mes champignons là c'est ce que j'ai mis dans mon wok et puis j'ai pris ma crème fraîche j'ai mis et puis je veux tourner ça mais faire ma sauce et puis ça aura un bon goût là parce que le goût des champignons à façon j'ai assaisonné ça aïe il faut seulement se couper les doigts mieux c'est mieux on suce le doigt jusqu'à on le coupe 3 minutes après ma sauce elle est prête et mon petit marron j'ai fait bouillir pour que je puisse pas avoir besoin de mixeur donc même avec ma cuillère là j'écrase tranquille voilà je fais ma purée de potimarron ma compote ma purée comme tu veux appelle comme tu veux le français là c'est la signe ou bien on tire de chaque côté là il est prêt j'ai pas mis beaucoup là parce que c'est l'été il fait chaud il fait chaud c'est le temps de casser les graisses de l'hiver là de perdre quelques kilos bon tu vois sur mon plat non il y a deux boules là j'ai mis les raisins aïe tu me connais pas encore un je suis les recettes de jess on va manger ça avec les raisins et puis on va se régaler dedans là dans la sauce tout mélangé à la niangal niangal en tout cas donc je veux aussi te dire une chose j'ai une page facebook ça s'appelle les recettes des jess le même profil que sur youtube là c'est le même sur facebook et sur instagram donc si tu veux me soutenir là t'es régalé avec l'odeur qu'est ce que tu sens pas depuis chez toi et les photos de mes plats là tu vas les abonnés et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo